Pour éditer du texte dans Excel, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans le ruban tout dans l'écran, dans l'onglet accueil et vous allez trouver dès le début toutes les options dont vous aurez besoin ici. Alors sans plus tarder on va commencer par les polices, ça c'est très classique, il suffit de cliquer dans la liste qui se trouve ici et d'aller sélectionner la police qui nous intéresse. Vous pouvez également la taper dans la barre de charge qui se trouve là-haut. On peut également changer la taille juste à côté, là encore très classique, donc on peut partir des valeurs existantes ou bien saisir une valeur personnalisée, par exemple 42, la réponse à tout. Ensuite on va retrouver des options qui permettent d'augmenter ou de diminuer la taille de police pas à pas. Donc ça, ça va faire défiler en fait les tailles de police qui se trouvent dans la liste ici. On va ensuite trouver les options très classiques de mise en gras, mise en italique, également souligné et depuis peu on va trouver sur Excel le double soulignage comme ceci. On peut également changer la couleur de la police avec le petit A qui est souligné en rouge là juste ici. Donc si on clique là dessus, on va voir la palette par défaut des couleurs Excel. Si on clique dans autre couleur, on va pouvoir saisir soit grâce à cette feuille avec le nid d'abeilles l'option qui nous intéresse, la couleur qui nous intéresse ou bien venir saisir à l'aide des codes RGB une couleur personnalisée, par exemple la couleur 234, 90, 15. Je n'ai aucune de ce que je fais. Et voilà. À cela va se rajouter une ultime option qui peut être pratique de connaître. Et bien c'est qu'en fait tout ce que vous avez ici, vous allez le retrouver en faisant clic droit, format de cellule, dans les options ici de police. Et on va notamment retrouver une ou deux petites choses qui n'existent pas dans le menu tel que l'option qui consiste à barrer le texte que l'on vient d'écrire ou bien encore les options d'exposants et d'indices. Donc avec ça, vous avez à peu près le tour de tout ce qui est à connaître sur la mise en forme du texte dans Excel.